Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape nous allons voir comment réaliser ces petits effets de texte également comment installer une police ce qui est très simple donc je vais dans fichier nouveau et je prends je prendre le a4 landscape je vais mettre cette page en grand je vais zoomer avec la molette de la souris je clique ici l'outil créer et éditer des objets texte je clique ici je vais taper mon premier texte évasion que je vais centrer je clique sur la flèche noire sélectionner transformer des objets je duplique cet objet en cliquant sur dupliquer et je le déplace vers le bas donc dupliquer c'est également contrôler je double clique sur le mot évasion ici et je vais pouvoir taper mon texte fiscal je clique sur f1 je sélectionne ces deux objets je vais les agrandir alors pour les agrandir je peux sélectionner la flèche ici là et tirer dessus donc je n'oublie pas de sélectionner shift et contrôle ce qui permet d'agrandir le texte sans le déformer voilà donc je mets ça sur le côté donc si je n'ai pas de police installée qui me conviennent je vais choisir dans dans un site qui s'appelle d'affront par exemple voilà je vais chercher le site d'affront qui permet de télécharger des polices donc là je peux choisir par thème par nouveauté moi je vais prendre le top dans aperçu je vais taper mon texte évasion fiscale le nombre de police affiché par page je vais en choisir 50 je vais utiliser les accents j'ai pas besoin des euros donc je coche pas euros je veux plus d'options je vais utiliser domaine public ce qui permet pas ça permet de éventuellement si je veux vendre ma création j'aurai pas de problème en principe et je valide voilà donc là ça s'affiche tout doucement je vais prendre celle là la fantôme je clique sur télécharger donc là j'ai une proposition d'ouvrir ça avec le gestionnaire d'archives ok et donc visiblement j'ai plusieurs polices otf donc je peux les activer soit une par une donc là je vais activer celle ci je clique sur install je ferme j'ai activé celle là aussi install alors là comme j'en ai un petit paquet je vais vous montrer où trouver le fichier font donc je vais ici dans système de fichiers je vais dans home donc là vous avez votre dossier moi c'est imppao donc c'est bon ici je vais chercher le fichier font alors il est invisible il suffit ici d'aller dans afficher les fichiers invisibles et voilà j'ai mon dossier point font donc je double clic voilà et là j'ai les deux polices que j'ai installé je peux également sélectionner ces différentes polices et les faire glisser comme ceci pour pouvoir les installer un peu plus rapidement voilà pour cette petite méthode alors je vais être obligé de relancer inscape avant ça je sauvegarde donc fichier enregistré je vais enregistrer sur le bureau l'avasion fiscale .svg enregistré alors je vais fichier quitté et je relance inscape voilà fichier l'avasion fiscale donc ceci étant fait je peux maintenant sélectionner ces deux textes avec ici l'outil éditer les noeuds premier texte j'appuie sur shift deuxième texte j'appuie maintenant sur l'outil créer et éditer des objets texte et là hop j'ai accès au menu et je vais choisir donc le texte que j'ai alors c'était je crois que c'était et je me rappelle plus alors j'avais vite retrouvé ça donc j'ai dit que c'était système home affiché voilà c'est fantôme 3d donc je recommence alors je peux également ici fantôme voilà j'ai pas choisir normal bold alors on voit que l'accent ici est très moche je vais mettre sans accent voilà donc je vais sélectionner ces deux objets je vais créer un clone ici je les déplace j'agrandis tout ça il est vraiment moche peut-être comme ça allez on va dire que ça ira je vais sélectionner et placer correctement par rapport à la page comme ceci je remets ici sur dernier sélectionné voilà à côté je vais créer un rectangle que je vais mettre orange avec un dégradé donc je clique ici sur mon outil dégradé je sélectionne ici l'outil créer un dégradé linéaire et je clique je glisse donc je clique sur le petit carré j'ai une couleur orange si je sélectionne le petit rond je vais lui mettre ici un orange beaucoup plus clair pardon avec l'outil tracer des courbes de baisiers donc je vais cliquer ici cliquez là comme ceci faire une forme avec l'outil éditer les nœuds je vais maintenant pouvoir vous voyez lorsqu'on passe au dessus de la ligne on a une petite main qui nous permet de déformer et d'avoir ici un arrondi plus joli donc je vais mettre du blanc et je vais également mettre un petit dégradé donc je sélectionne l'outil dégradé j'ai bien le dégradé linéaire et je clique je glisse c'est peut-être mieux comme ça voilà je vais supprimer le contour de cet objet là on voit qu'il a un contour noir j'appuie sur shift et sur la croix je sélectionne cet objet alors moi j'aime bien avec l'outil dite et les nœuds que tout soit bien aligné alors pour cela je vais convertir mon carré en chemin et je peux sélectionner maintenant l'autre objet je fais un rectangle de sélection je vais cliquer ici sur aligner distribuer et je vais aligner verticalement les nœuds ici et de ce côté également ces nœuds là vont être alignés dans ce sens là là je vais peut-être changer un petit peu la couleur bon je vais laisser blanc pour l'instant voilà donc cette forme est en fait je sélectionne ces deux objets je les groupe en cliquant ici ou contrôle G et je crée un clone de cet objet donc pour créer un clone je clique ici je place cet objet là en arrière je vais réduire un petit peu la taille en appuyant sur contrôle et sur la flèche voilà je duplique cet objet je vais mettre la plus bas je sélectionne cet objet là donc on voit bien que c'est un clone de texte je groupe donc là maintenant j'ai groupe d'un objet je sélectionne cet objet ici voilà clone de groupe je sélectionne évasion clique droit et je fais définir une découpe et là on voit l'effet qui apparaît donc c'est un petit peu trop violent j'aurais peut-être dû ici baisser un peu voilà c'est pas plus mal voilà c'est un peu plus sympa donc je sélectionne ce clone je n'oublie pas de le faire passer à l'arrière-plan et j'essaie de le positionner donc par rapport à ce texte là voilà comme ceci je sélectionne fiscal je sélectionne l'objet derrière clique droit définir une découpe alors là j'ai mes deux objets qui sont créés je vais maintenant créer un petit fond avec l'outil créer des rectangles et des carrés je vais activer le magnétisme donc par rapport à la page et par rapport ici à la boîte englobante et par rapport au coin et lorsque je vais cliquer voilà vous voyez j'ai une petite information comme quoi la poignée est bien au coin de la page donc je clique je glisse je me mets de l'autre côté c'est bien aimanté donc là j'ai vraiment un carré qui correspond à la taille de ma page et je vais passer à l'arrière-plan et je vais mettre un petit gris à 60 je vais mettre un petit dégradé donc je clique je glisse on appuyant sur contrôle pour que le dégradé soit bien vertical mon petit rond est sélectionné je vais mettre un petit dégradé à allez 20% allez on va faire ça comme ça alors je sélectionne cet objet je vais mettre donc une ombre je vais réutiliser cet objet là je vais donc refaire un clone là je suis un peu embêté c'est pas la bonne taille c'est pas grave il suffit que j'aille ici je fais édition copier je sélectionne mon objet ici je fais édition alors j'oublie pas ici d'activer le petit cadenas édition coller les dimensions je colle la largeur et en principe ça correspond impeccable même tarif pour celui-là je recrée un clone hop là je sélectionne celui-là je n'arrive pas à sélectionner je sais pas pourquoi oh oh pourquoi je n'arrive pas à le sélectionner celui-là c'est curieux ctrl z alors je vais enregistrer et je vais recharger voilà maintenant je peux le sélectionner alors ça arrive des fois il y a des petits bugs donc n'hésitez pas à enregistrer votre document et à le recharger donc je copie ça je sélectionne cet objet là et je vais lui coller les dimensions par rapport à la largeur je vais pouvoir maintenant les aligner je fais apparaître la palette alignée et distribuée grâce au raccourci maj plus ctrl plus a tac tac pareil pour ici hop tac tac je sélectionne ici évasion et fiscale je fais apparaître la palette remplissage et contours et je vais ici dans flou et je mets un petit flou à deux et je fais passer ces deux objets à l'arrière-plan alors pas complètement parce que c'est notre carré qui est à l'arrière-plan donc je remonte tout doucement alors il y en a un qui est passé devant je vais tricher je vais grouper et je vais remonter ça alors comme tout à l'heure il a disparu j'enregistre et je recharge voilà et là il apparaît je sélectionne ces deux objets là et je vais les déplacer avec les flèches voilà alors si je suis satisfait du résultat j'oublie pas d'enregistrer je peux sélectionner mes deux objets ici les grouper et pour bien les centrer par rapport à la page je vais ici dans aligner et distribuer page verticalement, horizontalement alors le gros avantage c'est que maintenant si j'ai besoin de changer ici le texte évasion formidable vous voyez automatiquement ici j'ai l'effet qui reste formidable par contre là ça déborde un peu donc je n'ai qu'à réduire ici à 50 voilà bon je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos vous 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 êtes et vous 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 C'est parti !